Mardi dernier, ils se sont déchirés sur le choix des candidats Awera aux prochaines sénatoriales. Alors malgré les embrassades, certains conseillers municipaux sont bien décidés aujourd'hui à ne pas laisser carte blanche à monsieur le maire. On ne va pas dire amen à quelque chose où on n'est pas d'accord. Mais vous êtes un opposant ou vous faites partie de la majorité ? Aujourd'hui, nous faisons partie de la minorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut quelque part des gens qui puissent poser des questions qu'il faut pour savoir, pour comprendre et monter le budget. Une minorité orange qui compte bien se faire entendre. Non, il y a l'air de calcul ou quoi ? Et qui enchaîne interventions et questions, mais qui peine parfois à obtenir des réponses. On n'arrive pas à voir les documents, les détails de l'orientation budgétaire 2015. Donc on a une synthèse, mais ils ne veulent pas nous donner les dossiers, les détails. Du coup, vous allez voter quoi ? Du coup, on va essayer de demander à ce qu'on vote chapitre par chapitre. Dans ce face-à-face, c'est une des figures du conseil municipal de Maurea, le maire de Teavaro qui monte au créneau pour défendre les orientations budgétaires de la majorité. Et pour lui, pas question de parler de tension au sein des élus orange. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un peu de paix à paix dedans. Je pense qu'il faut voir la fin de la séance où on est arrivé à quand même à faire quelque chose de la population, c'est-à-dire voter le budget. Le maire de Maurea, fragilisé lors du président conseil municipal, où près de la moitié des élus s'étaient opposés à lui sur la question des futurs sénateurs. Finalement, son choix s'était imposé de justesse. Victoire qu'il savoure aujourd'hui. Une majorité qui a finalement voté le budget 2015 par 17 voix contre 15, illustrant une nouvelle fois les tensions au sein de l'équipe municipale.